Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la co-entreprise militaire de l'Afrique, une théorie élaborée dans le Centre d'études stratégiques Séné, dirigée par le professeur Abdelhaï Nyang. En fait, nous avons élaboré au niveau du Centre d'études stratégiques Séné, une réflexion poussée par rapport à la configuration de l'insécurité de façon générale en Afrique. Il se trouve qu'aujourd'hui, les analyses ont prouvé que l'Afrique est victime de sa richesse au niveau des ressources naturelles, d'où l'implication de la gouvernance de l'économie mondiale, le conflit de l'économie mondiale se trouve être déporté aujourd'hui en Afrique, d'où l'incidence par rapport à la sécurité et à la création de l'extrémisme violent. En fait, vous allez comprendre que cette théorie consiste à équilibrer les forces au niveau de la co-entreprise militaire de l'Afrique. Il s'agit de mettre en synergie les intelligences de la stratégie militaire occidentale et celle de la stratégie militaire africaine. Ce théorème est basé sur le principe qu'il faut effectivement aller à la création de trois branches militaires spécialisées, dont une base à Tessalit, à Djibouti et à Ndiamena. Ceci permettrait effectivement, dans l'opérationnalisation, d'être très présent par rapport au centre d'opération des différents pays de l'Afrique concernés. Il s'agit de mettre en collaboration une forme de mutualisation des intelligences et du matériel de l'Occident et le matériel et l'intelligence de l'armée de l'Afrique. En ce moment, nous serons dans une configuration où le matériel technologique de haute portée serait stationné dans les trois centres que je viens de citer tout à l'heure, ce qui va permettre d'avoir la logistique d'un haut niveau d'opérationnalisation dans les trois centres, dans les trois bases citées plus hautes. Ensuite, nous aurons une stratégie qui va consister à dire que la sécurité économique va être garantie parce que nous aurons le transport et le flux des capitaux qui va être garantis et sécurisés par ces trois branches qui vont être créées à Djibouti, Ndiamena et à Tessalit. Donc, nous allons vous expliquer le mécanisme de fonctionnement opérationnel qui consiste à dire qu'effectivement, cette opération de grande envergure qui prend ses origines dans l'intervention de Serval, où on a vu que Serval, avec la technologie de Pointe, a pu anéantir les djihadistes à partir de Konan, ce qui montre qu'aujourd'hui, la fonctionnalisation de ces trois structures, si elles sont bien équipées, permettrait effectivement de freiner l'extrémisme violent. Cela nécessiterait effectivement un coût financier qui va être supporté d'une part dans la co-entreprise qui va être mise en place financièrement, qui débouchera effectivement sur la co-entreprise, salon qui sera développé plus tard. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre que le système financier qui va être mis en place permettra effectivement de financer totalement ce système sécuritaire qui va permettre à l'Occident d'être dans la stabilité et à nous aussi, en tant qu'Africains, d'être plus stable parce que nous allons stabiliser l'extrémisme violent.